Des défibrillateurs externes automatisés, semblables à celui-ci au complexe sportif Thibault, on en retrouvera bientôt dans chaque aréna de Sherbrooke. Entre les mains d'un bon samaritain, cet appareil peut sauver des vies. Tellement simple à utiliser selon la Fondation des maladies du coeur que n'importe qui peut le mettre à bon usage. Il faut le mettre en marche, placer les électrodes au bon endroit sur le corps, sur chacun des électrodes, et c'est toujours marqué où le placer. Donc on le place sur le patient directement, on suit les instructions, le défibrillateur le dit toujours de manière très claire, ne jamais toucher au patient lors de l'analyse en cours. Dès que le choc est demandé, on pèse sur le bouton. Deux décès par arrêt cardiaque ont été rapportés dans les arénas de Sherbrooke depuis six mois. Un hockeyeur de 54 ans et un autre de 65 ans. On perd 10% de chances de survie à chaque minute qui passe. Donc le fait d'avoir un équipement comme celui-ci dans un aréna, donc à proximité, va vraiment maximiser les chances de survie. La machine vous dit quoi faire, quand le faire, donc c'est très sécuritaire également. À la Fondation des maladies du coeur, on donne des cours qui s'appellent «Héros en 30 », donc c'est des cours qui durent 30 minutes, donc qui permettent justement d'utiliser ce type de machine-là. La Fondation fait don de cinq appareils. La municipalité investit pour sa part 12 000 $ pour installer les défibrillateurs dans ces quatre arénas, comme ici au centre récréatif Yvan Dugré. On ne veut pas s'en servir. On les achète un peu comme les extincteurs, en espérant qu'ils ne seront jamais utilisés. Mais c'est important de les avoir pour les occasions, pour les moments, pour les fois où ça pourrait arriver. La Ville réalisera ensuite une étude cette année en vue de poursuivre le déploiement dans d'autres lieux publics. Par exemple, au centre de ski à Mont-Bellevue, ça peut être dans des parcs comme le parc Jocartier. William Levasseur pour Estrie Plus à Sherbrooke.